Musique Donc en fait aujourd'hui on était réunis, on avait réuni nos concitoyens pour leur présenter les grands axes stratégiques de notre plan climat et la façon dont on les oriente pour les 30 ans qui viennent. L'objet de mon intervention était déjà de présenter le comité du Conseil Métropolitain pour le Climat qui a été voté à l'unanimité jeudi dernier. C'était une étape importante parce qu'à partir de là on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est la constitution d'un package d'actions qui vont être vraiment l'incarnation concrète de ces orientations stratégiques. Aujourd'hui il faut être capable d'imaginer la densité différemment, de préserver les espaces publics, de végétaliser, de garantir des matériaux de construction qui sont moins consommateurs d'énergie fossile, qui préservent la qualité thermique des maisons, des appartements. Mais tout ceci est toujours agréable à dire, mais entre le dire et le faire, il y a des chemins et des chemins de traverse même qu'il va falloir emprunter avec beaucoup de détermination. Donc politique urbaine, politique des mobilités, politique du logement, politique de l'autonomie énergétique, politique alimentaire sont autant de sujets sur lesquels il va falloir passer la surmultiplier maintenant pour pouvoir d'ici le mois de décembre se fixer un plan d'action qui permette de réaliser les objectifs très ambitieux qui vous ont été présentés à l'instant. Et si vous pouvez transmettre le micro, je vais donner un objectif d'affection. Ce qui me pousse aussi dans ma démarche, c'est aussi d'aller justement vers toutes les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ne peuvent pas être là, parce que ce n'est pas entre personnes sensibilisées aux problématiques environnementales qu'on arrivera à changer et à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc c'est vraiment tous ensemble, que ce soit associatif, non associatif, étudiant, non étudiant, salarié, employé, tout le monde. On a vu quand on avait fait le campus climat avec les étudiants qu'ils étaient dans une demande de construction. Ils avaient vraiment joué le jeu de travailler ensemble, de s'écouter, de construire des propositions vraiment solides. C'est pour ça qu'on a voulu les solliciter à nouveau pour être sûr qu'ils soient là et qu'ils viennent cette fois équilibrer le dialogue avec les autres citoyens, avec les associations, etc. On avait vraiment quelque chose de solide avec les étudiants. Ils veulent avancer vite et bien. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire localement et on a justement les ressources pour les faire, pour pouvoir agir. Il y a des problématiques qui sont liées justement au changement climatique, qui sont des crises un peu climatiques, des crises aussi démocratiques et donc il y a aussi des crises sociales. Et donc j'ai une intime conviction où justement il faut travailler avec ces services publics pour essayer de corriger un peu ce tir et de trouver un peu la solution à toutes ces mutations. Sous-titrage Société Radio-Canada